Jardin Majorelle qui sommes nous et Yves Saint Laurent et la bande dessinée la vilaine Lulu. Deux expositions exceptionnelles ont été présentées à Marrakech dans le cadre de la célébration du centenaire de ce jardin emblématique. Une visite guidée de ces deux expositions a été organisée au profit des représentants des médias dans le cadre d'un week-end de la presse. Cette occasion, cet anniversaire a été l'occasion pour nous de se dire, mais d'où on est venu, qu'est-ce qu'on fait et où allons-nous dans l'avenir? Donc, le passé, le présent et le futur. Et donc, on a pu, avec beaucoup de recherches, trouver les photos, les plaques de verre. En fait, vous savez, les premières photos étaient toujours faites sur les plaques en verre très fragiles. On a trouvé une centaine de ces fameuses plaques. L'exposition de la bande dessinée sort de l'ordinaire et se démarque des thématiques habituelles des expositions, traduisant ainsi l'aspect créatif et le côté un peu amusant d'Yves Saint Laurent. L'exposition offre aussi un aperçu sur les principaux projets que la Fondation envisage de lancer, dont un programme pédagogique et d'éducation artistique et culturelle au profit des enfants et des élèves des établissements scolaires. C'est une histoire longue, sans temps, c'est un lieu. En fait, ce sont deux jardins. Le jardin Majorelle ouvert au public depuis 1947. C'est aussi un jardin qui est moins connu parce qu'encore souvent privé, privé du public pour la visite. Le jardin de la Ville à Oasis. Mais ce sont aussi deux musées. Le musée Pierre-Bégéza Berber depuis 2011 et le musée Yves Saint Laurent Marrakech depuis 2017. C'est ça que cette exposition voulait expliquer, donner à voir. Et aussi peut-être le miroir d'une communauté puisque nous sommes 200 et quelques personnes à travailler ici, au quotidien. Reconnu au niveau international, le jardin Majorelle à Marrakech, qui fête cette année son centenaire, se classe parmi les sites les plus visités du Maroc.